À partir du début des années 1820, le mouvement de tempérance, une campagne mondiale visant à limiter l'alcool, s'est développé au Canada, propulsant le pays dans ce qui est connu comme étant l'ère de la Prohibition, qui a duré en partie jusqu'en 1948. Les divers organismes de tempérance au Canada, ainsi qu'un nombre important de citoyens et de politiciens, attestaient de plus en plus que l'alcool était un problème au Canada. À une époque où le bien-être social était limité, que l'eau potable était médiocre et où on trouvait parfois plus de tavernes que de rues, ils affirmaient que l'alcool était une source de misère et de la décadence morale, ainsi qu'un obstacle au succès économique et social. Dans le territoire du Yukon, la ruée vers l'or du Klondike des années 1890 avait laissé dans la région une importante population flottante, accompagnée d'un nombre élevé de tavernes et de ventes d'alcool. Des années après la fin de la ruée vers l'or, le ratio des bars et des saloons par habitant dans Dawson City se situait toujours de 10 à 15 fois supérieur à la moyenne nationale. Les défenseurs de la tempérance de cette localité se sont mobilisés contre ces conditions qui étaient mises en évidence partout à travers le pays. Des comportements inappropriés et dangereux dus à la consommation d'alcool, de la violence conjugale, des problèmes de santé, une faible productivité et bien plus encore. Au cours de plusieurs décennies, le mouvement de tempérance s'est développé et en 1878, la loi de tempérance du Canada a été adoptée. Bien que le gouvernement fédéral contrôlait toujours la fabrication d'alcool, les gouvernements locaux avaient désormais la possibilité d'interdire la vente d'alcool par le biais d'un vote populaire. En 1901, l'île du Prés-Édouard a été la première province à promulguer la prohibition et lorsque la Première Guerre mondiale a éclaté, les efforts pour la prohibition ont atteint leur apogée et ils ont été plaidés comme étant un choix patriotique en temps de guerre. Toutefois, l'alcool est resté légal dans certaines parties du pays jusqu'en 1918 quand, dans le cadre de la Loi sur les mesures de guerre, Ottawa impose une prohibition à l'échelle nationale pendant le restant de la guerre. Il est important de noter que les peuples autochtones n'étaient inclus ni dans les discussions ni dans l'élaboration des lois résultant du mouvement de tempérance. Au Yukon, le mécontentement concernant la consommation d'alcool a augmenté. Lors du premier vote, les mouillés, soit ceux qui étaient en faveur de l'alcool, ont remporté la victoire par trois votes seulement. Ce qui n'est pas passé inaperçu est le fait que si les femmes, qui soutenaient la prohibition avec ferveur, avaient eu le droit de voter sur la question, le résultat aurait été en faveur des SEC. Les femmes de Dawson City ont rapidement fait pression pour modifier la loi électorale du Yukon et elles ont réussi. Deux ans après la guerre, le Yukon a voté pour la prohibition. Ça ne s'est pas passé comme prévu. Le nombre élevé d'entreprises dépendantes des ventes d'alcool qui avaient été laissées derrière après la ruée vers l'or, combinées au déclin brutal de la population et au manque de ressources venant d'Ottawa, ont créé la tempête parfaite pour une ruine économique. Moins d'un an après que 40 votes introduisaient la prohibition, deux votes sur un l'a rejetée. À cette époque, le moyen le plus efficace et le plus courant d'envoyer des marchandises dans les territoires était par le chemin de fer White Pass and Yukon Route qui partait de la Colombie-Britannique en passant par l'Alaska jusqu'au Yukon. Cependant, les États-Unis vivaient leur propre ère de prohibition et l'Alaska était un État sec depuis 1918. En 1922, le gouvernement américain a imposé un embargo sur le transport de l'alcool, faisant en sorte que les Yukonais, nouvellement mouillés, ne pouvaient pas avoir accès à leur alcool. Ceux-ci comprenaient une réserve d'alcool d'une valeur de 100 000 $ à l'époque, stockée dans un entrepôt à Vancouver. Au cours des années qui ont suivi, plusieurs stratagèmes ont été conçus pour contourner l'embargo, notamment la relance d'un traité permettant le transport de l'alcool par la mer et en remontant le fleuve Yukon. Une tentative de classer l'alcool dans la catégorie médicinale pour permettre son transport à travers l'Alaska, ainsi que le transport par hydravion. Ce dernier plan a été particulièrement significatif. Les avions étaient encore relativement nouveaux et la législation sur l'espace aérien suscitait toujours de nombreux débats. Il allait falloir encore quatre ans pour que les États-Unis affirment officiellement leur souveraineté sur leurs propres espaces aériens. Il n'était donc pas simple de déterminer si un avion canadien transportant de l'alcool pouvait voler au-dessus de l'Alaska. L'opinion des responsables américains de la prohibition, renforcée par une décision parallèle de la Cour suprême des États-Unis, était que le territoire américain s'étendait au-dessus de leur terre et qu'ils étaient donc en droit d'imposer leur embargo dans leur espace aérien. La décision selon laquelle la prohibition s'étendait jusque dans l'espace aérien a fait toutes les manchettes. Elle a été considérée comme une étape importante en l'élaboration du droit international. La décision a galvanisé les discussions sur la souveraineté de l'espace aérien et elle a contribué à façonner la manière dont le Canada et les autres pays ont tenu compte des lois et responsabilités concernant le transport aérien. Après des années de négociations nationales et internationales au niveau fédéral et provincial, qui ont été ralenties par la politique et la bureaucratie, il a été convenu que le Canada prendrait certaines mesures pour mieux surveiller les douanes, y compris le long du corridor Détroit-Windsor qui était la source de 75 % de l'alcool introduit illégalement aux États-Unis durant leur prohibition, en échange de la permission de transporter l'alcool à travers l'Alaska pour se rendre au Yukon. Le traité de la suppression de la contrebande est entré en vigueur avec force le 27 juillet 1925, trois ans après le début de l'embargo. La plupart des provinces et territoires ont abrogé les lois de prohibition dans les années 1920. L'île du Prince-Édouard a été la dernière à le faire en 1948. Le mouvement de tempérance et la prohibition ont eu des impacts sur de nombreux aspects de la vie canadienne, comme le droit de vote des femmes et les structures sociales et économiques. Au Yukon, l'histoire de la prohibition en est une de changements sociaux et politiques, de résolutions créatives des problèmes et de détermination pour faire avancer les intérêts nationaux et les politiques internationales. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada